Dans le cadre de la promotion de l'inclusion financière en Afrique de l'Ouest, particulièrement en Côte d'Ivoire, il s'est tenu le mardi 22 mars 2016 à l'hôtel Pullman d'Abidjan, un colloque sur l'accès universel aux services financiers en 2020. Cette initiative de BNI Gestion, en partenariat avec le WSBI, ou l'Institut Mondial des Caisse d'Épargne et Banque de Détail, a enregistré la participation de plusieurs acteurs nationaux et internationaux. A l'entame, Mme Sakande Sissé-Fatoumata, directrice générale de BNI Gestion, a donné des raisons justifiant la tenue de ce colloque. En effet, avec un taux de bancarisation compris entre 16 et 20%, il s'avère important de porter une attention particulière sur le volume journalier des transactions financières via mobile monnaie chiffré à plus de 15 milliards de francs CFA. L'inclusion financière n'est pas que la question des populations locales, elle concerne également les Ivoiriens de l'extérieur. Pour cela, nous travaillons actuellement à la conception de produits utilisant les solutions digitales, mobile monnaie, web, etc. pour permettre aux membres de la diaspora de souscrire depuis l'étranger à nos fonds et profiter des performances de la bourse à travers les actions et obligations principaux sous-jacents des dix fonds. Un chiffre qui est important à retenir est qu'il y a plus de 15 milliards de francs CFA de transactions par jour en Côte d'Ivoire. Et donc, quand on fait la corrélation entre le taux de bancarisation et le volume traité à partir des outils du mobile service, je pense qu'il y a une nécessité de mettre en avant la financialisation, c'est-à-dire faciliter l'accès aux services financiers pour, in fine, avoir un impact significatif sur le taux de bancarisation. Pour Mme Koulibadi-Minenfou Fanta, représentant le ministre chargé de l'économie et des finances, ce colloque s'inscrit dans la vision du gouvernement ivoirien sur l'inclusion financière. Ces actions déclinées, dans un document stratégique, visent essentiellement la mobilisation de l'épargne, la sécurité et l'accès à son compte, mais surtout la possibilité d'effectuer différentes opérations sans se déplacer. Les appuis de bailleurs comme la Banque mondiale, la SFI, c'est vraiment de trouver les voies et moyens pour apporter les services financiers de base à la population, aux populations les plus dénonnées, classiquement les populations qui avaient déjà des tonnes bancaires. En ce qui concerne la Banque mondiale, et plus précisément la Société financière internationale, SFI, représentée par Mme Florence Boupa Ngueda, une place importante dans la lutte contre la pauvreté et le renforcement de la richesse partagée doivent être accordés à cette forme d'opération et mode de paiement. Ce qui devrait, en 2020, permettre d'atteindre 1,7 milliard d'individus supplémentaires bancarisés. La Banque mondiale a un programme en place qui s'appelle le programme FISIF, qui vise justement à augmenter, ce programme est aujourd'hui en cours, il va être approuvé certainement d'ici la fin de l'année, qui vise à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. C'est dans cette même optique que s'inscrivent les actions de la Banque africaine de développement BAD, pour qui l'Afrique ne doit pas se mettre en marge du développement numérique. Inscrivant ces actions, dans la période 2013-2022, la BAD apporte un appui financier considérable aux microfinances, afin d'atteindre à terme un accès aux crédits financiers à hauteur de 95%. Nous nous associons à toutes les initiatives de promotion de l'inclusion financière, majoritairement par voie digitale. Nous estimons qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies de l'information et de la communication permettent d'accélérer l'accès aux services financiers par les populations. Pour M. Chris de Noves, Managing Directeur de l'Institut Mondial des Caises d'épargne et Banque de Détail, IMCE, l'adhésion à la digitalisation, voire au mode de paiement électronique, ne doit en aucun cas écarter l'investissement dans la confiance entre banque et client. Même moi aussi, je dis qu'il faut digitaliser, sinon aussi pour faire des économies et tout cela. Mais la confiance entre la banque ou la caisse d'épargne, d'une part, et les clients, c'est primordial. S'il n'y a pas de confiance, les gens ne vont pas à la banque. Et pour pouvoir instaurer la confiance, il faut aussi pouvoir éduquer les gens. Et dans ce cadre, la présence physique de la banque et le contact humain restent énormément importants. À la suite des différentes contributions, plusieurs thèmes ont été traités par les experts présents au CONOC autour des expériences et acquis en matière d'inclusion financière. Au terme des activités, les principaux animateurs et participants n'ont pas manqué de féliciter l'initiative de BNI Gestion qui démontre ainsi sa forte implication dans la promotion de l'inclusion financière en Côte d'Ivoire.